Oui, l'État est décidé à engager à Grenoble la reconquête républicaine. Et je veux prendre un premier engagement. C'est que d'ici la fin de l'année 2018, à la faveur des sorties d'école, le directeur général de la police nationale affecte une vingtaine de policiers dans cette circonscription. Deuxième engagement, nous ferons en sorte que la demi-compagnie républicaine de sécurité affectée dans l'agglomération ne soit plus mobilisée ailleurs, mais puisse se concentrer dans la zone de Grenoble. Y compris, si cela s'avère nécessaire, en menant des opérations de maintien de l'ordre dans les cités difficiles, en appui des policiers affectés à la sécurité publique. Troisième engagement immédiat, pour renforcer notre efficacité collective dans la lutte contre les trafics, l'antenne de police judiciaire de Grenoble sera renforcée dès le printemps prochain. Et sans attendre, nous mettrons en place dans les jours à venir réunir une cellule de renseignements opérationnels sur les stupéfiants. Son but, réunir en un seul lieu l'ensemble des informations recueillies par les différents services pour décloisonner l'information, établir une cartographie précise des réseaux de trafiquants et mener une action encore plus forte, encore plus ciblée pour éradiquer ce fléau qui détruit nos quartiers. Nous allons créer ici, M. le préfet, une cellule de lutte contre les trafics qui réunit à la fois le préfet de police et le procureur. Elle permettra d'élaborer une vraie stratégie de lutte contre la criminalité organisée et de faire converger les priorités d'action pénale définies par le procureur et les moyens susceptibles d'y être dédiés par les différents acteurs. Oui, sur ce territoire, la situation sécuritaire est préoccupante. Je le reconnais. C'est pourquoi je veux annoncer aussi ici que sur un périmètre qu'il appartiendra au préfet de me proposer, après consultation des élus locaux Grenoble, son agglomération seront dans les quartiers de reconquête républicaine de la deuxième vague. Très concrètement, la mise en place de ce dispositif et l'affectation de renforts en nombre significatif permettra à la circonscription non seulement d'atteindre, mais de dépasser son effectif de référence. Ce sera une première depuis dix ans. Et cet engagement sera tenu dans les douze prochains mois. En tout, en plus des compensations, des départs à la retraite ou en mutation, ce seront donc à minima 35 policiers qui vont venir renforcer dans les mois à venir l'agglomération grenobloise et comme je le disais à l'instant, 35 en effectif net. Merci d'avoir regardé cette vidéo !